Je me suis intéressé au Godillo parce que tout marcheur s'intéresse à ses chaussures. C'est un petit peu à la fois son prolongement, je dirais, et puis en même temps, c'est aussi ce qu'il a de plus précieux. Les pieds, c'est vraiment le trésor du marcheur et donc le Godillo ou la chaussure de marche, c'est ce qui protège le pied. Et c'est devenu souvent une sorte de relation un peu affective avec ses chaussures. Il y a d'ailleurs souvent des rubriques, des journaux ou des magazines ou des journaux de marche qui s'appellent, des chroniques comme ça, qui s'appellent Nos Amis les Godillots. Donc il y a vraiment un lien affectif, disons, entre le marcheur et la chaussure. Ce qui était amusant et même assez passionnant, c'est de partir d'un objet qui peut paraître très anecdotique, une chaussure, et puis de déployer toute l'histoire et toutes les histoires sur presque deux siècles. Puisque le Godillo apparaît au milieu du XVIIIe siècle et qu'on en parle toujours. Voilà, il a une descendance multiple et donc il va parcourir comme ça des champs de l'histoire très différents. Il part de l'histoire plutôt économique ou technique. Comment est-ce qu'on fabrique une chaussure, une chaussure pour les militaires, une chaussure, voilà. Et puis comment est-ce qu'on devient capitaine d'industrie comme Alexis Godillot qui est le créateur du Godillot. Le Godillot vient de lui, c'est lui qui a créé cette chaussure au monde du Second Empire. Et puis comment est-ce qu'il traverse beaucoup de choses, c'est-à-dire l'imaginaire politique, l'histoire de la randonnée, l'histoire même sociale. Puisque par exemple les paysans français arrivent à la guerre de XIV en Sabot et ils en repartent en Godillot. Donc là il y a toute une sorte d'extension du domaine du Godillot qui va prendre de multiples formes. Et c'est ça qui évidemment m'a intéressé jusqu'à une dernière forme, disons, plus politique. Quand dans les années 60 on a commencé à parler d'un parti Godillot, de Godillot en politique. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement que quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, il est suivi par 300 députés un peu néophytes. Et l'un d'eux a le valeur de dire qu'ils seront les chaussures de marche du général. Et voilà, immédiatement le canard enchaîné sort, voici les Godillot du général. Et donc voilà, il y a une sorte de marque un peu infamante, satirique qui s'empare de cette chaussure. Donc voilà, c'était en deux mots brossé un petit peu comme ça, plein d'histoires différentes sur plein de périodes différentes à partir d'un petit objet comme le Godillot. C'est ce qu'on appelle de la micro-histoire, mais presque avec une sorte d'intensité, de concentration maximale. Et donc voilà, c'est cette idée d'interpréter tous azimuts à partir d'un petit objet. Sous-titrage Société Radio-Canada